J'ai le privilège d'avoir Étienne Roy avec moi cet après-midi et on est à Parole de Vie après le retour des étudiants des stages interfuturels. Et toi, tu as été où? J'étais à Picougan. Ok, tu étais et ce n'est pas ta première fois non plus? Non, c'est ma deuxième année. Nice, ok. Donc, tu étais un des internes pour littéralement conduire l'équipe. Oui, oui. Surtout que cette année, tu n'étais pas présent pour exercer ton leadership avec nous, mais c'est ça, on a dû combler le manquement justement de ta présence. Myriam est venue diriger, Myriam Gosselin a dirigé l'équipe formellement comme staff pour me remplacer, mais beaucoup, beaucoup de choses sont tombées sur toi parce que tu as déjà été là l'année passée. Oui, oui. Wow, c'est cool. Donc, qu'est-ce que tu as observé, qu'est-ce que tu as vu dans les 10 jours que vous étiez à Picougan? Beaucoup, beaucoup de changements depuis l'année passée. On s'est beaucoup plus impliqués. Les enfants, quand tu les vois pour la deuxième année, ils connaissent déjà ton nom. Pis quand ils te voient, ils sont contents de te voir. Fait que j'ai vraiment... Surtout, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est être avec les enfants, jouer avec eux. Donc, c'est vraiment ça. On donne beaucoup d'énergie pour eux. On ne vient pas là pour nous. On vient pour eux. Pour la communauté. Donc, oui, c'est mourir à soi-même. C'est renoncer à tes propres intérêts pour penser aux intérêts des autres. Vraiment. Wow! Ok. Qu'est-ce que tu as appris dans ça? Le leadership, c'est quoi? J'ai compris que ça prend beaucoup de vertus pour être un leader. Puis, je pense que j'ai... La première étape, d'après moi, pour être un leader, il faut comprendre qu'on ne l'a pas l'affaire. Ok. Pis c'est ça, ça a été mis devant ma face qu'il y a beaucoup de vertus qui sont nécessaires pour exercer un leadership sur des gens dans une équipe où ce qu'on veut glorifier Dieu, servir dans une communauté. Pis ces vertus-là, ben, on doit les apprendre. Ça ne vient pas naturellement dans nos vies. Oui, on peut avoir des dons. On peut avoir un appel sur notre vie d'être un leader pour le Seigneur. Mais Dieu veut développer en nous son caractère. Pis ça, c'est quelque chose que ça a été mis en évidence dans ma vie. Comme, wow, ok, c'est ça, c'est ça être un leader. Je ne suis vraiment pas rendu là, mais Dieu m'amène à apprendre ces vertus-là. Ok. Wow! Ok! Merci beaucoup pour l'entrevue. Je l'apprécie beaucoup. C'est bon, c'est vraiment beau.